Allô! Parlons d'ennui sexuel. Parlons donc de ça, d'ennui sexuel. Ça fait bien des fois que je me suis inscrite à un groupe où je vois bien, bien des affaires passées sur des problèmes de couple et tout ça. C'est drôle à quel point c'est très, 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 très présent, l'ennui sexuel. On ne le dit pas nécessairement de cette façon-là. Eh mon Dieu! Je ne sais pas si je peux vous montrer ça, mais je suis en forêt. Puis on voit toutes sortes de choses. Il y a un corbeau qui vient juste de se poser à côté. Wow! C'est impressionnant. C'est gros. Bon. Revenons à l'ennui sexuel. Oui, tellement présent. Puis même si on ne la nomme pas comme ça, on peut la nommer de différentes façons. Il y en a qui vont dire, bien, je n'ai plus de désir. Ça ne me tente plus bien, bien. Ce n'est pas ce que je voudrais. Mon homme manque de sensualité. J'aimerais plus de sensualité. On va apporter différentes choses. Les conflits entre couples, ça va naître beaucoup aussi du fait que notre sexualité ne va pas nécessairement bien équilibrer entre les deux. Il y en a un des deux qui a plus de besoins que l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à vivre de l'ennui sexuel? Est-ce que c'est parce que, justement, on n'arrive pas à mettre d'originalité dans notre sexualité? Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans, à peu près, un peu plus que 15 ans, en boutique, en boutique érotique. Donc, l'originalité, je pourrais vous en parler beaucoup. Et tellement, tellement, tellement de demandes et de besoins des couples pour faire original, puis chercher de quelle façon est-ce qu'on peut jouer d'originalité. Ça, c'est bon un certain temps. Ça fonctionne pour un certain temps. Mais en fait, tout ce qu'on fait, c'est mettre du glaçage sur le gâteau. OK? On vient patcher le problème temporairement et on ne va pas vraiment voir ce que ça sous-entend et ce que ça cache en dessous. Puis à un moment donné, après quelques années, ça ne fait plus l'affaire. Après, à un moment donné, ce n'est plus suffisant. Ça fait qu'on se retrouve de dire, bien, il me semble que j'ai fait plein d'affaires. J'ai tout fait. Je ne sais plus trop quoi faire. J'ai beaucoup donné. Je me semble que je ne reçois pas beaucoup. On entend plusieurs commentaires. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces commentaires-là? Ce qu'on ne voit pas qui se cache en arrière de ça, j'ai envie de vous le dire, là, c'est que, malheureusement, que ce soit homme ou que ce soit femme, OK? Ça peut être autant les hommes que les femmes. On voit ça plus souvent chez les femmes. Mais, en réalité, on voit ça plus souvent chez le partenaire qui semble avoir moins de besoins sexuels que l'autre. Donc, soit homme, soit femme. Des fois, c'est la femme qui a plus de besoins sexuels et l'homme qui n'arrive pas à y répondre. Et la plupart du temps, c'est l'homme qui a des besoins sexuels plus prononcés et que la femme n'arrive pas à y répondre. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en fait, on s'oblige à avoir une relation sexuelle, même si on n'a pas vraiment l'envie, même si on n'a pas vraiment ce besoin-là, même si ce n'est pas senti. On le fait pour les mauvaises raisons. En fait, c'est les faux-ouis qu'on appelle. Quand j'arrive avec un... Je ne peux pas toujours y dire non. Ça fait déjà tant de jours. Ça fait déjà tant de temps qu'il n'y en a pas eu. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, OK, regarde, de toute façon, ça ne prendra pas de temps. Bon, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si difficile. C'est quand même plaisant. On se trouve toutes sortes d'excuses. Ça fait qu'on accepte quand même d'avoir des relations sexuelles, mais qui en fait... Le problème, c'est qu'on reste trop dans la mécanique. OK? On est dans un espace de performance. Et aujourd'hui, nos vies courent tellement à 100 000 à l'heure qu'on court, on court, on court. Et ce qu'on recherche, c'est d'être en relation avec l'autre. Et pour ça, très souvent, on passe par la mécanique de la sexualité. Mais est-ce que vous êtes vraiment là lorsque vous faites une relation sexuelle? Est-ce que vous êtes vraiment en relation avec l'autre lorsque vous faites une relation sexuelle? Ou si vous êtes dans un besoin de compensation, dans un besoin de stimulation pour venir baisser la pression? Est-ce que vous êtes dans une performance parce que vous êtes bien concentré sur l'autre pour qu'il y ait son orgasme, puis que, tu sais, ce soit satisfaisant parce que sinon... Dans quoi est-ce que vous êtes? Dans quel état est-ce que vous êtes? Le seul état satisfaisant, là, c'est l'instant présent. C'est-à-dire que je vais apprécier inconditionnellement, OK? Ça, ça veut dire que je ne vais pas donner pour recevoir. Je vais donner parce que ça me fait plaisir de le faire et je prends plaisir à le faire, mais je le vis, là. Donc, je ne sens pas nécessairement que je donne, tu sais, en donnant, je prends en même temps, tu sais. Ça fait que c'est plaisant. Ça fait que la personne qui va recevoir ne se sent pas redevable parce qu'il n'y a pas d'attente en arrière de ça. Et est-ce que vous êtes réceptif, donc, dans l'instant présent? Est-ce que vous appréciez ce que vous êtes en train de vivre? Ça, ça a tellement, tellement d'importance, tellement d'impact. On ne se rend pas compte à quel point on est déconnecté. C'est ça que j'entends par la déconnexion. On est déconnecté de nous-mêmes, de notre état, de nos sens. La sexualité, ce n'est pas juste une question de génitalité. La sexualité, c'est l'ensemble de tout ça. Ça vient brasser autant dans mes pensées, dans mon imagination, dans mon état d'être, dans mes émotions que dans mon corps. Ça fait que si je pense juste aller stimuler une partie, puis que ça va me satisfaire, je suis tout fou. C'est pour ça que c'est insatisfaisant. C'est pour ça que je reste sur ma faim. C'est pour ça que ça fait juste baisser une certaine pression. C'est parce que je ne suis pas là. Je n'apprécie pas. Je ne donne pas inconditionnellement. Et je n'apprécie pas nécessairement l'instant présent pour ce qu'il est. Et c'est tellement important, reconnecter à soi. On est des êtres de plaisir. On est des êtres qui, de cinq sens, où toute l'expérience passe par les sens. Reconnectons-nous. C'est ce que je vous suggère de faire à travers Vive le septième ciel. C'est un programme que j'offre en sept semaines intensives afin de vous reconnecter à vous-même. Et oui, l'ennui sexuel, une fois qu'on est rendu là-dedans, ça ne se règle pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend un certain temps parce qu'il faut se retrouver. Il faut se reconnecter. Il faut retrouver ses limites parce qu'on les a transgressées beaucoup trop souvent. Ce qui fait que le corps, lui, va finir par se protéger. Il va se mettre en mode protection et en mode rejet parce que je lui impose quelque chose que mon émotion n'est pas prête à vivre. Je suis en incohérence. Et quand je fais ça, je me nuit. Je me nuit à mes sens et ça fait que le désir disparaît. Ça fait que la sexualité, la génitalité, parce que c'est pas mal ça aujourd'hui, c'est plus de la sexualité, c'est de la génitalité, telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que j'ai besoin. C'est pas ça que mon corps réclame. J'ai fait ça des années et ça me laisse sur ma faim. Est-ce que je peux avoir autre chose? Mais en fait, on ne sait pas ce qu'on veut. La formation, le programme « Vive le septième ciel », c'est un programme qui va vous amener vers le septième ciel. Cœur, corps, esprit. On va se réaligner. On va se reconnecter à soi. Et c'est pas juste une question de génitalité. Fait que si vous pensez avoir un cours de sexe génital, c'est pas celui-là. Ça, j'ai le cours sur l'orgasme pour ça. Vous pouvez aller sur mon site internet, chantalbraux.com. Vous vous inscrivez. Vous avez gratuitement accès à ma formation en ligne sur l'orgasme. Ça, c'est mécanique. Ça, c'est une chose. Moi, ce que je vous suggère par « Vive le septième ciel », c'est sept semaines intensives où je vous suis, je vous accompagne. Oui, c'est une formation, mais à travers chaque formation que vous allez faire, vous venez prendre rendez-vous avec moi. Vous venez jaser. Venez discuter de comment est-ce que vous avez vécu ça. Comment est-ce que vous avez percuté ça. Parce qu'il va y avoir des exercices à faire pour vous reconnecter. Et venir voir qu'est-ce que votre corps dit. Quel message est-ce qui est caché là? Qu'est-ce qui est en train de vous dire? Qu'est-ce que vous avez écrasé pendant tant d'années que vous n'avez pas voulu écouter et qui est grandement tant que vous le fassiez? Parce qu'on ne peut pas avoir satisfaction tant qu'on n'aura pas pris des prises de conscience et qu'on ne décidera pas de ce qu'on veut en faire. On a le choix, mais encore faut-il en avoir conscience. Sans ça, bien oui, on fait un choix, mais il est inconscient. C'est plate, hein? Si je veux choisir, si je veux avoir satisfaction, c'est ça. C'est ce que je vous suggère. Donc, un sprint en sept semaines hyper intensif qui se prolonge après ça sur sept mois parce que vous allez le faire à votre rythme. Votre rythme afin d'aller toucher le septième ciel. Ça, c'est essentiel. À travers ça, bien oui, on vit des blocages. Bien oui, c'est pas nécessairement toujours facile et évident, mais il y a des professionnels qui sont là, qui vous accompagnent à différents endroits stratégiques afin justement de vous aider à accueillir ce qui se passe là pour passer à autre chose et avancer. C'est fabuleux. Je vous dirais que tous ceux jusqu'à présent qui ont vécu l'expérience le savourent, le savourent et s'ouvrent vers un horizon jusqu'à présent encore inexploré. L'horizon de la conscience et du chemin où je fais ce que je veux de ma sexualité, de mes sens, de mon couple, de ma relation, d'être plus en complicité, d'être plus en paix avec soi-même, d'être plus en symbiose avec l'autre, c'est arrêter de vous pogner, puis de vous battre, puis d'avoir un jeu de guerre et de pouvoir continuellement. C'est épuisant, ça. Si vous avez envie de paix, là, vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie de toucher à plus de paix, bien, venez-vous en. Venez faire la formation, venez vous joindre au septième ciel, vive le septième ciel. J'ai encore des gens pour des rendez-vous jusqu'à dimanche, fait que je laisse jusqu'à dimanche. Après ça, je ferme les inscriptions, puis on est parti au courant de la semaine prochaine pour un autre septième de sprint. Ensuite, on va arriver au mois d'août, fait que probablement que je vais laisser le mois d'août en congé, et on va repartir après ça juste au mois de septembre. Donc, c'est le temps, si vous sentez que vous êtes prête à travailler sur vous-même, que vous êtes prête à vivre autre chose, à vivre la satisfaction, bien, c'est le temps. Je vais vous laisser l'adresse pour prendre contact, prendre un appel avec moi, discuter. Si vous voulez aller voir le webinaire aussi, fait que je vais mettre le lien tout de suite en dessous. Fait que sur ce, moi, je vous embrasse, je vous dis, je vous aime, je vous adore, et j'espère qu'on va travailler ensemble, parce que c'est vraiment le fun, j'adore ça. J'aime ça vous accompagner. Ça me fait autant de bien, je pense, qu'à vous autres. Et en ce grand soleil, aujourd'hui, une journée extraordinaire, je pense, c'est la première belle journée d'été qu'on a, là. Ça fait-tu du bien? Pas de nuages, un petit vent doux, presque pas de bébite non plus. On est vraiment très bien dehors. Je vous souhaite de vivre le septième ciel. Bye, bye!